... Bonjour, moi c'est Cédric Guédiou. Et moi, Boudjan Bakary Bruno. Nous sommes là devant vous pour faire part d'un risque tout un chacun d'entre nous court, sans pourtant le savoir. Il s'agit de quoi ? Mesdames et messieurs, est-ce que vous saviez qu'en Afrique, près de 800 000 personnes meurent par an, à cause de la consommation de médicaments non conformes ? Encore, il y a deux mois de cela, il y a eu près de 120 millions, et je dis bien 120 millions, de médicaments non conformes qui étaient dans les ports africains, mais qui n'ont pas pu entrer grâce à nos douaniers. La problématique des médicaments frauduleuses créée depuis des années 80, des empoisonnements lucratifs et intentionnés chez des centaines de millions de populations. Alors, pour cela, nous avons fait usage de la nouvelle technologie pour vous présenter notre projet qui porte sur le drag checker. Qu'est-ce que c'est ? Drag checker est une application qui permet à l'utilisateur de pouvoir vérifier lui-même l'authenticité d'un médicament. Cela se passe comment ? Alors, pour cela, il vous suffit d'avoir un smartphone et bien sûr le médicament en question. Pour cela, vous activez l'application mobile et vous scannez le code barre qui se trouve au dos du médicament. A partir de la référence, nous pouvons vous dire si le médicament est valide ou pas, et vous donner des informations par rapport à ce médicament. le nom, la description, et vous pouvez aussi mettre en place un système de rappel pour vous rappeler quand est-ce que vous devez prendre le médicament. Quels sont les objectifs, monsieur ? Les objectifs sont simples. Il suffit juste de contrecarrer la vente et la consommation de médicaments illégals. Cependant, nous allons vous inviter à poursuivre notre vidéo, notre démo. Merci. Alors là, vous avez le scanner de code barre qui vient de scanner le code barre d'un des médicaments, et nous voyons là que le médicament est invalide avec quelques informations en plus. Nous allons utiliser le même scanner pour scanner un médicament valide cette fois, pour voir quelles sont les informations qui seront affichées. Là, on peut voir que l'application est simple d'utilisation, et nous avons les informations, bien sûr. Et là, l'utilisateur vient de mettre en place le système de rappel. Nous allons revenir un peu plus en arrière dans la présentation. Concernant le marché cible, nous venons du Sénégal, donc nous visons naturellement le Sénégal, qui est très touché par ce fléau, comme tout pays de l'Afrique de l'Ouest. Et nous visons les jeunes de plus de 13 ans. Concernant le business model. Le business model, comme nous le savons tous, on ne peut pas innover un projet sans pour autant en attendre des ressources. Et nous, nos ressources sont basées sur les ads et les donations que nous suggèrent l'utilisateur de DragCheck. Cependant, mesdames et messieurs, nous sommes au niveau des partenaires, et je donne à mon partenaire... Notre premier et plus important partenaire stratégique, c'est bien sûr ScreenDi, que nous remercions au passage pour ce magnifique événement. Nous avons aussi Microsoft Azure, qui nous permettra d'héberger l'application, qu'elle soit disponible 24 heures sur 24. Et enfin, le point d'attache du Maroc, qui nous permet d'avoir les informations sur les médicaments en question. Mesdames et messieurs, utilisez DragCheck pour pouvoir prévenir et améliorer la santé de la génération future. Merci. Applaudissements 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 Des questions ? Applaudissements Alors, moi, très rapidement, un moment pour Mathias. Est-ce qu'il y a un vrai... On parle de problématiques qui est réelles. Oui. Ce ne sont pas des médicaments qui sont rendus en pharmacie, mais les gens vont les acheter où, ces médicaments ? Attends, vas-y, je réponds. Et ce n'est pas qu'on achète. Personnellement, j'ai fait le Mali. Je suis une nationalité sénégalaise et j'ai fait le Mali. Il y a beaucoup de médicaments qui se vendent dans les rues, qui se vendent dans les rues et non dans les pharmacies. Ceux qui se vendent dans les pharmacies sont bien sûrs, conformes. Parce que je suppose qu'il faut avoir une autorisation et tout. Mais les médicaments qui se vendent dans les rues ne le sont pas. Ne le sont pas pour la plupart du temps. Vous avez encouragé, avec vos applications, les gens, finalement, à acheter mes médicaments dans la rue ? Parce que vous n'essayez, vous n'avez pas encore tout à l'instant. Et je peux souligner aussi une chose. Parce que, comme on le sait, de nos jours, il y a beaucoup de corruption. Et les gens, ils préfèrent acheter moins pour pouvoir revendre plus. Et ça, c'est des situations où on peut... N'importe qui peut se confronter à ce genre de situation. Même des responsables de pharmacies, en termes généraux. Comme le cas du Sénégal, je peux dire ça. Je tiens aussi à ajouter que pour les médicaments qui se vendent dans les rues, lorsqu'on a l'application et qu'on se rend compte que la plupart des médicaments qu'on achète dans les rues ne sont pas conformes, cela nous pousse plutôt à acheter les médicaments dans les pharmacies. D'où le côté sensibilisation. Ok, on disait concernant le business model, nous allons nous baser sur, disons, deux canaux qui nous permettent d'avoir les revenus nécessaires. Le premier concerne les donations. Les dons des utilisateurs qui pourront nous remettre de l'argent, s'ils le veulent, parce que nous considérons que nous effectuons une action citoyenne qui sera bénéfique à l'Afrique, bien sûr. Et pour le second, ce sera des campagnes publicitaires via Google AdSense. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.